Dans un groupe Facebook, on demandait aux membres de dire les expressions qu'ils détestaient. Eh bien, la vedette parmi les expressions détestées, c'est « au jour d'aujourd'hui ». Oh, les Facebookers détestent « au jour d'aujourd'hui ». Horreur. Je n'aime pas. Pour eux, c'est un pléonasme. Aujourd'hui suffit. « Au jour d'aujourd'hui » est composé de « jour » et de « oui ». Alors, « jour » vient du latin « dièse », que les descendants d'Agrippine, vers la fin de l'Empire, prononçaient « diurnum ». On peut changer le mot. Alors, ce « diurnum » va se prononcer « diurnum » et c'est ce « diurnum » qui va donner notre « jour ». Le mot « oui » vient d'une vieille expression. L'expression latine « oc dièse », « ce jour ». « Oc » « ce » « dièse », « le jour ». Alors, ce « oc » était un neutre. L'équivalent au masculin était « hic » et l'équivalent au féminin « ai ». « Ic aicoc ». Alors, le problème, c'est que les Romains ne savaient jamais si « dièse » était masculin ou féminin. Ils hésitaient tout le temps. Comme nous, après-midi, on ne sait jamais si c'est un ou une. Alors, comme ils hésitaient, devant « dièse », ils ont mis « le neutre ». « Oc ». Ça, on ne peut pas faire pour après-midi. Ce « oc » « dièse » va se rattacher et les Romains vont créer le mot « odier » qui signifie « aujourd'hui ». Et c'est ce « odier » qui va évoluer et donner « oui » dans notre langue. Regardons cet extrait d'un conte consacré à l'amour et un conte écrit par Guillaume de Machaud. Il date de 1349. « Oui pleurer et demain rire. » « Aujourd'hui tu pleures, demain tu riras. » Vision optimiste des relations amoureuses. Mais ce « oui » signifiait « aujourd'hui ». Mais aujourd'hui, on dit aujourd'hui, on ne dit pas « oui ». Comment ça se fait ? Eh bien, c'est dû au fait que nos aïeux, pour appuyer le « oui », mettaient « jour » devant. Regardons ce texte d'un dénommé Lefèvre qui, en 1464, nous parle de la guerre de Troie. « Car ce qui se peut aujourd'hui faire ne se doit mettre à demain. Arme-toi donc et saute de ta cité sur tes adversaires. » À son époque, son « oui » signifiait « aujourd'hui ». Une traduction actuelle du début de sa phrase donnerait « car ce qui se peut, au jour d'aujourd'hui, faire, etc. » Sauf qu'en 1464, Lefèvre ne risquait pas de se faire allumer sur Facebook. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui a perduré. Quelque part, en disant « au jour d'aujourd'hui », ben, on limite, hein, on fait comme lui. Oui, mais est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas faire comme lui ? Voyons l'académie. Dans sa rubrique « questions de langue », elle dit ceci. « Au jour d'aujourd'hui, particulièrement redondant, se trouve parfois chez de forts bons auteurs, lorsqu'il y a volonté d'assistance pour bien marquer soit une étroite limite temporelle, soit une immédiate actualité. Ainsi, chez Maurice Genevois, une riche plaine, bien de chez nous, aussi belle qu'au jour d'aujourd'hui. L'essentiel est de ne pas en abuser. Mais en elle-même, cette tournure n'est pas incorrecte. Conclusion, on peut ! Ah, oui, au fait, il a un compte Facebook, Maurice Genevois ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501